Musique Bonjour, aujourd'hui je vais comparer la psychanalyse avec le brain splitting. J'ai précédemment comparé la psychanalyse avec le MDR, expliqué les grandes différences. Je vais reprendre à peu près la même structure au niveau du cadre, au niveau de comment se déroule la session et ensuite la vision globale un petit peu de la thérapie. Alors d'abord, je voudrais juste préciser certaines choses. En MDR, on utilise pendant les sessions pour le retraitement des traumas et des problématiques des patients, des mouvements oculaires. Ces mouvements oculaires, on va soit les faire faire avec la main, soit on peut utiliser, comme moi j'aime bien utiliser, une espèce de baguette comme ça, ce qui permet de soulager un peu l'épaule, ou on peut utiliser des stimulations bilatérales manuelles, ou simplement il existe aussi des machines, et certains thérapeutes utilisent aussi des stimulations bilatérales sonores. Donc on utilise ces stimulations principalement pour le retraitement des traumas ou des mémoires traumatiques sur lesquelles nous sommes tombés. En breast spotting, on va faire de façon différente, c'est-à-dire qu'on va utiliser une technique qui permet de rentrer dans le système par l'activation émotionnelle, donc par la neurophysiologie, et on va rechercher des spots et le matériel du thérapeute brain spotting, c'est d'utiliser ce genre de pointeur qui va permettre de repérer où se trouve le spot, différents spots pour les traumas complexes et les ressources, au moment de la thérapie. Mais on peut aussi utiliser des spots qui seraient sur le mur ou sur le sol. Donc on peut très bien utiliser un spot sur le mur ou sur le sol, c'est ce qu'on appelle un gaze spot, et ça va permettre aussi le retraitement. Moi j'aime beaucoup travailler avec le pointeur, parce que c'est d'une précision qui est proche de l'horlogerie, et j'aime beaucoup travailler avec ce type d'accessoire, mais qui en fait est quand même le symbole du breast spotting. Dans la psychanalyse, même s'il n'y a plus une très grande cohérence théorique aujourd'hui, mais enfin, le fondement quand même repose sur le fait de laisser émerger du matériel inconscient qui va être élaboré avec le psychanalyse et qui est censé faire sortir du trauma ou de la problématique. Je tiens quand même à noter qu'aujourd'hui, dans les gros traumas bataclan, attentats, accidents, agressions, tremblements de terre, la psychanalyse n'est absolument pas utilisable pour ce genre de problème. Je n'ai jamais entendu des gens qui se faisaient retraiter un trauma aigu par la psychanalyse, ce qui normalement, au départ, était quand même la base. Pour les traumas aigus aujourd'hui, on va plutôt utiliser le MDR, la somatic experiencing et le breast spotting maintenant, qui est très, très récent, donc peu connu en France. En breast spotting, la grande différence avec la psychanalyse, c'est que le matériel qui émerge va apparaître au cours d'une activation émotionnelle, c'est-à-dire que le thérapeute recherche les événements de vie, les problèmes qui vont pouvoir provoquer une activation émotionnelle et rentrer ainsi dans le système par l'intermédiaire de la pleine conscience dans le corps. C'est ça la grande différence. En psychanalyse, on n'utilise absolument pas le corps, on ne parle d'ailleurs absolument plus du corps et on a l'impression que le psychisme, l'inconscient serait quelque chose qui est comme ça dans la pièce et qui n'aurait pas de support neurobiologique. En breast spotting, on va attendre en pleine conscience le processus de retraitement des traumas. Donc la grande différence déjà avec le MDR, c'est que le MDR, on fait des mouvements oculaires. Le breast spotting, une fois que le spot est trouvé, on va rester sur le spot et le patient va retraiter ses traumas en pleine conscience sur le spot. Alors vu de l'extérieur, ça pourrait ressembler un peu à la psychanalyse puisque le psychanalyste, notamment les psychanalystes lacaniens qui parlent très peu, attendent comme ça l'émergence d'un matériel inconscient. Le problème, c'est que comme le patient n'est ni en pleine conscience ni connecté avec son corps, le cerveau n'a absolument pas la possibilité de retraiter son trauma, donc il peut éventuellement s'y reconnecter en psychanalyse, mais il va se retrouver à nouveau avec le problème, devant la même difficulté, puisque le psychanalyste n'intervient pas et en tout cas ne fait pas intervenir les processus naturels de retraitement des traumas. Donc ce qui est fondamental, c'est que même si on regardait de l'extérieur une séance de brain spotting, ça pourrait sembler pas très différent d'une séance de psychanalyse plutôt lacanienne, puisque le thérapeute parle peu, moi, dans les sessions, je parle très peu, je demande juste à mes patients où se trouve-t-il à un moment donné, mais on intervient assez peu. Il n'y a aucune interprétation en brain spotting, c'est-à-dire on n'ira jamais dire pendant la session, voilà, ça doit être parce que, ou interpréter un rêve, on ne fait pas d'interprétation. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, pourquoi la psychanalyse ne fonctionne pas très bien, c'est parce qu'on est au niveau du néocortex. On essaie d'être dans une mémoire narrative, on essaie d'interpréter à travers une vision théorique. En brain spotting, il n'y a aucune interprétation à travers une vision théorique. On laisse juste le patient dans le processus, retraiter ses traumas, et on va se rendre compte qu'il va aller d'analogie en analogie, parce qu'on se rend compte que le cerveau fonctionne beaucoup en analogie. Par exemple, une personne va se voir petit ou petite dans la cuisine avec sa maman, et par la suite, le cerveau va l'emmener dans une scène il y a 4-5 ans, où la personne sait comme ça discuter avec quelqu'un dans une cuisine. Le cerveau va fonctionner un peu comme à la proustienne, on va dire, il va passer d'analogie en analogie, sans qu'il y ait une narration, sans qu'il y ait un fil conducteur. Des fois, les patients ont même du mal à la fin de la session de dire, j'ai eu tellement d'images, je suis passé à travers tellement de périodes que c'est difficile pour moi de résumer. Donc, grande différence, aucune interprétation. Le thérapeute Brax Scotting intervient très peu. Il le laisse, le patient, en pleine conscience. Il est lui-même en pleine conscience. Il doit en tout cas veiller à rester en pleine conscience parce que le patient va utiliser ce qu'on appelle le dual attunement, donc ça veut dire l'accordage, le double accordage entre le patient et le thérapeute. Et c'est ce double accordage qui va permettre au sein de la pleine conscience de pouvoir retraiter le trauma qui va être plus activé sur un spot ou sur un autre. La durée des sessions. En Brax Scotting, on peut faire entre une heure et trois heures. J'ai déjà fait trois heures et demie. C'est difficile pour le thérapeute mais en même temps, comme il est en pleine conscience, le temps, on n'a pas tout à fait la même perception que dans la vie normale quand on n'est pas en pleine conscience. C'est vrai que rester avec un pointeur comme ça pendant trois heures, ça me semblait absolument incroyable mais on assiste à des choses tellement fantastiques que le thérapeute ne voit pas vraiment le temps passer. Donc une session, on peut durer entre une heure et trois heures. Trois heures, c'est exceptionnel. la plupart du temps, c'est entre une heure et une heure et demie. Je dirais que parfois quand une session est longue, ça permet parfois de retraiter des traumas qui ne veulent pas lâcher ou des patients qui ont beaucoup de protection et où on n'arrive pas à accéder. Si on fait deux heures en pleine conscience, c'est quand même assez exceptionnel qu'on n'accède pas à quelque chose. En Brax Scotting, on peut parfaitement faire deux heures de session et puis après, je vois ça pour les patients qui viennent de loin. Ensuite, on peut refaire deux heures ou trois semaines après. Il n'y a pas une nécessité d'avoir une régularité le même jour, même heure, même si moi je préfère. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est absolument incroyable, c'est que parfois, on pourrait avoir l'impression qu'il ne se passe rien dans une session, mais c'est quand même exceptionnel. Et le patient décrit qu'il y a un effet dans les jours qui suivent, voire même dans les semaines qui suivent. Le patient continue, après avoir activé le processus, à retraiter des choses tout seul. Et ça, c'est vraiment incroyable. J'avais déjà cette notion-là en EMDR, mais là, je trouve qu'en brain spotting, c'est encore plus profond. La durée d'une thérapie brain spotting, c'est un peu la même chose qu'en EMDR, c'est-à-dire que ça peut aller de quelques sessions où c'est parfois miraculeux. Je pensais à une patiente que j'ai vue il y a quelques semaines qui avait des gros traumas et qui a été complètement guérie en quatre semaines. plus de dépression, plus de troubles anxieux, plus de flashbacks de ces traumas. Mais quand il y a des traumas, troubles de l'attachement, traumatisme complexe, on peut aussi aller sur plusieurs années. Mais comme je l'ai déjà dit pour l'EMDR, on va obtenir des résultats qu'on n'aurait pas obtenus dans une psychothérapie classique. Ce qui est très important de retenir, c'est le cadre qui peut être différent de la psychanalyse. Il n'y a aucune intervention du thérapeute en termes d'interprétation. Si on travaille sur un rêve en brain spotting, on considère que le rêve c'est le cerveau qui veut résoudre un problème ou qui présente un trauma qui va revenir de façon récurrente. Et on peut partir sur ce cauchemar ou sur ce rêve pour retraiter les traumas qui sont sous-jacents. Mais à aucun moment, le thérapeute va faire d'interprétation. Faire une interprétation gênerait, désactiverait les zones cérébrales qui sont nécessaires pour le retraitement du trauma et activerait le néocortex, donc le cortex intellectuel qui est beaucoup, beaucoup trop présent en psychanalyse et avec une absence totale du corps et de conscience. Je reçois parfois des patients qui font de la psychanalyse depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui veulent voir un peu, on voit qu'ils ont bien compris qu'ils avaient fait le tour en psychanalyse et qu'ils ne trouveraient pas la solution à leur problème. Et alors, c'est quand même un problème parce que je m'aperçois qu'avec les patients qui sont en psychanalyse ou qui ont fait des psychanalyses longues, le processus de thérapie de la conscience est beaucoup plus difficile à mettre en place. C'est un petit peu comme si on avait le problème et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intervenus et que c'était devenu plus compliqué. Et surtout, les patients qui sont en psychanalyse ont développé des protections qui sont très très fortes. On va dire que s'allonger sur le divan ou aller voir le thérapeute et parler, 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 raconter son histoire, eh bien, pendant ce temps-là, qu'ils écoutent les interprétations, qu'ils essayent eux-mêmes d'interpréter leurs problématiques, eh bien, pendant ce temps-là, toutes les protections sont mises en place et je ne vais pas dans le réseau de mémoire directement, j'y vais de façon narrative, je ne vais pas dans le réseau de mémoire qui permettrait de résoudre le problème mais qui est quand même un réseau de mémoire parfois effrayant pour le patient. Donc, des fois, je vois des gens qui sont en psychanalyse depuis des années et je ne les revois plus après. Ils sont un peu surpris par le processus, ils essayent absolument de parler et ils sont très désarçonnés par le fait que pour retraiter un trauma, en fait, il n'y a pas besoin de parler, on peut retraiter un trauma en étant parfaitement dans le silence, en pleine conscience et donc ça, c'est une énorme différence qui peut ensuite être un frein pour les gens qui voudraient passer de la psychanalyse à des thérapies comme le brain spot. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit email ou laisser un commentaire et même partager cette vidéo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada